Musique de générique Ceci est un caillou. Je ne l'admettais pas, et je voulais fuir cette réalité. C'est en venant ici que j'ai enfin pu l'accepter. Le primordial de feu qui a brûlé cette forteresse et tué mon frère ce jour-là, c'était bel et bien moi. Oh, Clive. J'ai provoqué tant de morts cette nuit-là, et bouleversé tant de vies, y compris la tienne. Alors je dois expier les crimes que j'ai commis. Mais je veux avant tout des réponses. Pourquoi y a-t-il un second primordial de feu ? Et pourquoi s'est-il incarné en moi ? Et l'homme à la capuche qui me suit, qui est-il vraiment ? Je veux savoir. Ce n'est sûrement pas un hasard, si j'ai survécu après tout ça. Nous trouverons la vérité. Je t'aiderai. Moi aussi, je veux savoir. Et il ne sera jamais trop tard pour te racheter. Merci de ton soutien. Je me rends compte que tu n'as pas changé. Tu as toujours été forte. Même dans les moments durs. Tu as toujours su aller de l'avant. Détrompe-toi. J'ai bien changé. Je ne suis plus la jeune fille naïve que j'étais. Cette version de moi ne peut plus exister. Tu sais, c'est bien pour ça que je te comprends. Merci, Jill. C'est bien pour ça que je te comprends. Bon sang, je dois agir au plus vite. Ok. Oumem mô mô. Dis-moi, qui a fait ça ? Ou je te promets que tu subiras le même sort ? L'envoyé de Valot, qui a apporté le coffre, a dit que c'était... un coup de la bande de Cid. Je les avais laissés filer, tant qu'ils se tenaient à carreaux ! Bordel, ces putains de salera ! Retrouvez-les. Je vais le cogner, l'écraser, le faire souffrir. Lui, et tous ces salauds de complices ! Pas question qu'un seul d'entre eux s'envient. Va-t'en. Vite ! Oui, à vos ordres. Je crois qu'il est très énervé. Lui, si je ne me trompe pas, c'est l'émissaire du Titan. Bénédicte. Ouais. Au vu de la taille de la boîte, je dirais que c'était la tête de Bénédicte Star qui avait dedans. J'aurais bien dit la broche, mais si ça avait été juste la broche qu'elle avait, on nous l'aurait montrée. Jusqu'là, on ne nous l'a pas montrée. Je pense que c'était sa tête. Après, moi, je tiens à dire quand même que certes, on l'avait amochée, mais on ne l'a jamais décapitée, la dame. Ça veut dire que les mecs, ils ne se sont pas fait chier à ramener le corps entier, ils ont juste coupé la tête. Mais nous, je pense qu'on l'avait tuée, certes, mais elle était en un seul morceau. C'est pas nous qui avons coupé la tête. Clive, qui s'est accepté, peut désormais utiliser les compétences d'Ifrit. Les compétences d'Ifrit sont utilisables en sélectionnant Phénix. Les détails peuvent être consultés dans l'onglet compétences. Clive a également découvert la transcendance. Celle-ci lui permet de se transformer partiellement et d'accéder à une partie des pouvoirs du primordial tout en restant lui-même. Ses capacités sont grandement améliorées, sa puissance d'attaque est augmentée, ses points de vie se régénèrent automatiquement. Et ses attaques passent outre la garde de l'ennemi. Mais c'est incroyable, ça ! Il est possible d'activer la transcendance en appuyant sur L3 et R3 quand la jauge de transcendance est pleine. Ah, ça c'est bien ! Et maintenant ? Retournons à l'estange. On va m'entretenir avec le maire au sujet des pourvoyeurs et de madame Murdoch. Elle voudra sûrement rester, mais elle aussi sera plus en sécurité avec Cid. D'accord, nous pourrons servir d'intermédiaire. Alors, là je crois que par contre, il y a Titan qui est très 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 en colère contre Cid. Il va venir attaquer le repère à mon avis. Il va forcément finir par attaquer. À un moment ou à un autre. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans la boîte, c'était la tête de Meleditha ? C'est ça qui vit dans la boîte. En tout cas, c'est ce que je comprends quand je vois cette scène. Mais il est où ? Il est où ? Telgor ? T'es où ? Pourquoi tu gagnes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ? Oh là là. Oh, ça pue encore, c'est toi. Ah bah il est là. Oh, Telgor, t'es super rapide ! Non. Oh non, ça pue. Oh non, je sens que le gars, j'ai la crame. Oh non. Non. Mais pourquoi ? Alors vous, vous allez tous crever. Déjà. Voilà. Clairement. Ok, on teste la transcendance en même temps. Oula. Ouais, ça fait des flammes partout, c'est magnifique. Ah, ça, on aime. Ah, ça, la transcendance. Ok. Du coup, les deux barres là que j'ai, c'est la transcendance. Ok, donc je vois un peu comment est-ce qu'on utilise la transcendance. On a deux petites barres de transcendance. Ouais, alors là, il faudra m'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, parce que là, c'est pas cool. Non, franchement. Là, là, non, 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 non. Ce village, il n'avait rien fait. Il luttait comme il pouvait pour survivre. Pourquoi ? Pourquoi les mecs, ils sont venus attaquer ce village ? Il n'y avait rien. Tu croyais pouvoir nous échapper, pourvoyeur ? Je n'ai pas l'intention de t'échapper, t'inquiète. J'ai l'intention de tout se buter. Tiens, voilà, il y a une petite transcendance dans ta tête. Voilà ! Voilà ! C'était des gentils dans ce village. Tu es des dissidents, t'es mon frère ! Il s'y a dit ? C'est pour ça qu'ils les ont tués ! Des dissidents ? Vas-y, Tago ! Vas-y, moi ! Tu vas avoir, toi, la dissidence ! Vas-y, Tago ! Vas-y, Tago ! Ils sont tous couris là-dedans, moi, je vous le dis ! Par contre, là, elles se chargent vite, la transcendance, en vrai. Il faut l'utiliser, genre... Souvent ! Après, elles ne restent pas longtemps, moi, puisque si les deux barres se vident, et ensuite, c'est fini, quoi. Il me faudrait plus de barres, ça a toujours fait plus longtemps. Je ne sais pas si on peut améliorer nos barres. Ça serait bien, un peu, plus améliorer nos barres. Histoire de la transcendance, genre, plus longtemps. J'essaie de dire plus longtemps aussi, elle est plus longue à rechercher. Ahah ! A voir, peut-être qu'on pourra l'améliorer, notre transcendance. Pour voyeur ou pas, tu veux tous les tuer, ouais, bah, t'as vraiment... Il faut vraiment des enfoirés, les noms. Pas de quartier ! Ça suffit ! Il y en a encore un ? Il n'y en a plus ? C'est bon, il n'y en a plus. Mais non, la copine qui nous a donné les vêtements, elle est... Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! On doit brûler les pourvoyeurs et ceux qui les ont abrités, par ordre de sa majesté Annabella ! Annabella, si je ne me trompe pas, c'est sa mère. C'est elle qui nous a trahis, c'est... Ah ouais, c'est sa mère, ouais, ouais, c'est sa mère. Ouais, 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 ouais. Sa mère, je suis désolée, mais c'est une saleté aussi, celle-là. Mais vraiment ! Ah ouais, du coup, Annabella, il me confirme que c'est bel et bien sa mère ! J'avais un doute, mais il me confirme. Toi, tu ne veux pas juste mourir ? Non, parce que là, vraiment... Là, je suis colère ! En plus, on devait ramener tous ces gens au suicide. Et là, je suis vraiment en colère ! Ils n'avaient rien fait de mal ! En plus, il y avait le fléau qui commençait à arriver ici. Ils essayaient de lutter comme ils pouvaient pour survivre. Avec de maigles récoltes. Ceci n'est pas... acceptable ! Vous êtes priés, du coup, de tous mourir. Oh là, c'est juste vous de mourir, quoi. C'est fou, vous ne méritez rien d'autre, quoi. Les mecs, là, non. Tu m'as raté ! Mais il a tellement de vie, lui ! Il ne veut pas mourir, hein ! Je crois que cette fois, c'est bon, on les a tousus. Matériaux, matériaux, matériaux... Oh, non ! Madame Murdoch... Vous ne méritiez vraiment pas ça. Ni vous, ni les autres. C'est ma mère qui a fait ça. Merde, on arrive trop tard ! Je suppose qu'ils venaient les chercher. Ils sont arrivés trop tard. Alors, c'est Annabella qui a commandité tout ça. Les villageois abrités des pourvoyeurs. Le gouvernement d'occupation l'a appris, et les a tous exécutés. Si seulement on était intervenus plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Merde ! Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit, leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal, lui, est intolérable. De là à les tuer ? Tous ces innocents... Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal ? Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer. Nous vengerons ces innocents, Jill. Bah, je l'espère bien. Gab. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Sid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Mais je traînerais pas trop si j'étais vous. Sid avait quelque chose derrière la tête. Mais, et les victimes ? Eh ! Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste ? Bien sûr. On va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé. On y va quand vous voulez. Mais le jour où on la croise, sa mère, c'est pas de quartier. Franchement, sa mère, ce sera nos pitiés. Même si c'est sa mère. Je vous ai enfin trouvé la bande de Sid. Avec ça, si j'arrive à découvrir le repère, je suis sûr que Koubka me donnera une promotion. Oh, ça pue ! Attaquez pas le repère de Sid. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, 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 non. Ok, pour tourner au repère de Sid. Allons. Allons au repère de Sid. Non, mais franchement, sa mère, ce sera... Combattre l'intolérable. Non, mais c'est clair. Tout ceci est intolérable ! Non, franchement, sa mère, c'est le jour où elle la croise. No piti. Non, c'est une porte. C'est la porte de l'infirmerie. Sid, on est de retour. J'avais bien qu'on reviendrait, mais... Et ta mère, c'est une saleté aussi. Ça, j'en suis certain. Hum hum. Et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Hum. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces 13 ans, la vengeance m'a fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. A présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que, dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement. Ou même d'arriver à mener une existence paisible. Il faut changer le monde. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption. C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Ouais, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore, cette fois ? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambre et quoi ? Et fracasser leurs cristals. Ok. Quelques temps plus tôt. Capitale impériale. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau. Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Bah, alarmez-vous ! Par atteindre la capitale, le danger pourrait bientôt être à nos portes. Bah, alarmez-vous ! Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté ! Votre Majesté ! Majesté, seriez-vous en train de parler du Dominion du Cristal ? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre de nos tels familles. Que ce soit l'ouïe, on va faire ça. C'est désormant, Majesté. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leur terre à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face au Val-tois. Un carteron d'incapables qui se désaltèrent tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre de piètres modèles de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple, rien sans son pays. Si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais majesté, je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment où jamais le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. Mais... Mais ils sont sérieux, les mecs ? Vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive ? Et comment financer cette conquête ? Il faudra affréter nos trous. L'armée sera-t-elle prête ? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Leurs terres sont étrées d'être rongées par le fléau et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est aller en piquer une autre ? Aller s'installer ailleurs ? Mais vous êtes sérieux, les mecs ? Ça ne résoudra rien du tout. Ça ne fait que repousser le problème. Où est Dion ? Son Altesse le Prince se trouve stationnée au fort d'Orta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Mais non, mais je suis désolée, ils sont complètement cons là, les mecs. C'est tout ce qu'ils ont trouvé comme solution. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les cristaux-mères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes. Tu divagues ! Oh, t'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Ouais. Les terres s'évanouissent et les sols sont tellement taris qui n'y poussent plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Ok. Sans honte. Ces cristaux fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement les terres ambiants pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces cristaux ? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les cristaux-mères. Les cristaux-ordinaires sont donc constitués de la même matière que les cristaux-mères. Mais, les cristaux-mères sont immenses. C'est juste des cristaux-géants, alors ? Pas tout à fait. Les cristaux-mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les cristaux-mères sont sacrés, que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange, alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste ? Aux dirigeants, aux dieux eux-mêmes. Les cristaux-mères seraient la source de tous les mots. Et, ensuite, ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs ? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les cristaux-mères vont changer le monde en terres mortes. L'humanité est en danger et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix et comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les cristaux-mères, un par un, s'il le faut. Ah, moi, je vote pour ! Ouais, moi, je te suis ! d'accord, je veux bien te faire confiance, encore une fois. le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous, tous les deux. Allez ! ben, c'est un bon. Lui, il cherche une solution, une vraie aux fléaux. Lui, on l'aime, c'est incroyable. Il est incroyable, c'est bon. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui ? Ouais, ce projet d'insensé, mais c'est incroyable. Du coup, en fait, ça veut dire que les cristaux-mères seraient des espèces de réacteurs Mako, quoi, en fait. Ils pompent les terres un peu partout jusqu'à sécher complètement la terre. Du coup, si on détruit les cristaux-mères, on détruit le problème. Mais du coup, d'où ils viennent, les cristaux-mères ? Et effectivement, s'ils absorbent autant d'éther, elle va où, toute cette éther ? Ah, plein de questions, du coup, sur les cristaux-mères. Mais moi, les cassés, je ne suis pas contre. Franchement, je vote pour. Mais avant d'aller casser tous les cristaux-mères, je pense, les amis, qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, on a quand même bien avancé. Franchement, taper les cristaux-mères, moi, je pense, ça va être bien. On va aller dans toutes les capitales. Du coup, au final, c'est clairement les capitales qu'on va aller taper. On va aller taper tous les cristaux-mères. Il y en a cinq. Ouais, moi, je dis que la théorie de Cid, en plus, il a l'air d'avoir bien travaillé dessus. Je pense que la théorie de Cid, elle est pas mal. Écoutez, on verra quand on aura cassé le premier. On en saura plus. Sur ce, les amis, j'espère en tout cas que ce petit live vous aura plu. on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures où on va casser du cristal. On va changer le monde. On va tout bouleverser, mais si au moins on arrête le fléau, c'est sûr que faire un monde idéal pour les émissaires et les pourvoyeurs, c'est bien, mais si le monde finit par être totalement dévasté par le fléau, ça ne sert à rien. C'est pour ça que ce qu'ils font, les autres, leurs terres qui sont en train de mourir par le fléau, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est aller en chercher d'autres. C'est de la merde. C'est une idée totalement pourrie. Si vous voulez pour arrêter le fléau, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Si on n'arrête pas le fléau, il n'y aura plus rien. Fini. C'est la mort. Enfin bref. Que voulez-vous ? Les dirigeants de ce monde sont absolument incroyablement nuls. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous fais des bisous et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501